Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous accueillir pour cette nouvelle vidéo sentimentale à choix. Donc, je vais commencer tout de suite à vous apporter des choix. Pour vous donner le temps de le faire. Oh, on a rencontre l'or d'une sortie. On a rupture. Et pour le troisième choix, qu'y avons-nous? Tu n'es pas prêt. Mon voisin, tu viens. J'ai l'arrêté aussitôt que je voulais vous l'annoncer. Mon voisin fait partie. Je ne sais pas quel instrument. Et si jamais il redémarre ça, oui, je vais prendre le temps d'aller fermer la porte. Donc, oui, voilà pour les choix à faire. Vous savez, c'est un tirage même si vous faites votre choix. Il n'en reste pas moins que c'est un tirage général collectif. Donc, prenez ce qui fait du sens pour vous, ce qui vous appelle dans la situation que vous vivez et laissez le reste derrière vous. Et là, je vais vraiment aller fermer la porte. Je reviens. Alors, pardonnez-moi, je suis de retour. Donc, peut-être que vous êtes déjà un petit peu familier avec la formule que je présente avec mes tirages sentimentaux. C'est-à-dire que pour chacun des choix que vous allez faire, il va y avoir quatre tirages avec quatre oracles différents. Vous allez tout retrouver ça de toute façon dans la menuterie de la description pour vous permettre de circuler plus facilement. Vous dirigez, en fait, je devrais dire, plus facilement parmi tous les tirages proposés. Et bien sûr, vous pouvez regarder les quatre pour votre choix en particulier. Voilà. Pourquoi pas? Donc, le premier avec le grand oracle de l'amour. Les images sont comme suit. Si vous voulez choisir, mais vous les connaissez, je crois, hein, déjà, vous commencez à les connaître. Donc, c'est le genre d'image que vous allez retrouver. Par la suite, je vais faire un tirage avec le amour à mort. Alors, le dos est comme ceci et les cartes qui sont à l'envers, je vais les mettre à l'endroit, sont comme ceci. C'est comme des montages photos, mais quand même bien fait, je trouve. Les images sont quand même belles. Donc, c'est le deuxième tirage va être fait avec ce jeu. Le troisième tirage avec le Amethyst Love, que je crois qu'il est très populaire et qu'il est très apprécié. Et les images sont comme suit. Pour ceux qui ne le connaissent peut-être pas, c'est possible. Tout est possible. Donc, voilà le genre d'image qu'on retrouve avec ce jeu. J'espère que je vous montre bien, hein, parce que moi, avec ma caméra, je ne vois pas ce que je vous montre. Donc, j'espère que normalement, ça va bien. Et le dernier avec l'union sacrée. Et voici le genre d'image que vous pouvez vous attendre à retrouver avec ce jeu. Ils sont tous beaux, hein, je trouve. Ils sont tous pertinents. D'ailleurs, c'est possiblement les quatre que je préfère. En tout cas, à ce moment-ci, pour vous faire des tirages. Donc, voilà les tirages. Et par la suite, bien sûr, vous allez avoir les quatre conseils pour chaque groupe qui sera aussi mentionnés dans la minuterie de la description. Avant de commencer, je tiens tout particulièrement à vous remercier pour toutes vos petites actions, hein, c'est-à-dire vos likes, vos partages, vos abonnements. D'ailleurs, bienvenue aux nouveaux abonnés. Et vos commentaires qui me touchent, pardon, tout particulièrement, qui me font tellement de plaisir. J'ai vraiment grande joie à vous lire. Je trouve aussi que ça rend la chaîne beaucoup plus active, beaucoup plus vivante. Et c'est toutes ces actions-là que vous faites qui permettent à la chaîne de grandir, d'évoluer et de faire que d'autres personnes puissent la trouver. Donc, c'est grâce à vous, c'est la raison pour laquelle je tiens à vous remercier du plus profond de mon cœur. Puis, bien oui, on ne se le cachera pas, en même temps, vous faites plaisir à l'algorithme de YouTube. Donc, moi, ça me permet de conserver cette chaîne sur la plateforme. Donc, merci infiniment. Si vous appréciez la façon que j'ai de lire les cartes et que vous aimeriez avoir un tirage personnalisé, bien, vous allez tout simplement retrouver mes coordonnées, c'est-à-dire mon adresse courriel, tout au bas de la description. Et sachez que ce n'est jamais moi qui en rentre directement en contact avec vous. La première fois, je ne fais aucune sollicitation pour des tirages, des consultations ou quoi que ce soit. Donc, bien, mes amis, on est rendu à la fin de tout mon bavardage. Si vous n'avez pas fait votre choix encore à ce moment-ci, bien, écoutez, je vous invite à faire pause sur la vidéo parce que moi, je vais tout de suite commencer la lecture avec, bien sûr, le groupe 1. Rebonjour, groupe 1. Vous qui avez choisi Rencontre lors d'une sortie, bien, peut-être que vous êtes célibataire et que vous espérez rencontrer votre douce moitié incessamment, mais ça pourrait être assez prochainement, même si ici, on marque le week-end prochain. Mais dans le fond, moi, j'ai pris la carte plus pour nous parler du sujet, pour vous, pour ce premier tirage. Donc, mais ça peut être quand même assez proche, même si je ne l'ai pas utilisé pour la datation. Donc, une rencontre amoureuse, hein, puisqu'on est dans un tirage sentimental. Lors d'une sortie, donc peut-être une sortie qu'on va vous proposer, qu'on va vous inviter. Allez-y, parce que vous pourriez rencontrer quelqu'un d'important. Oh, on commence avec la loque, hein, avec la chance, c'est quelque chose, un coup de pouce que la vie vous envoie. Peut-être est-ce que vous avez fait la demande, les amis, de rencontrer quelqu'un. C'est une question de temps, hein, oui. Le temps joue dans beaucoup de choses. Pour certains, ça va paraître long. Pour d'autres, ça peut paraître relativement court. Ça dépend toujours de quelle façon on appréhende. Cette carte du temps, où on parle de couple, hein, il y a des chances que cette relation-là prenne de l'ampleur. Oui, puisque ça va vous permettre de sortir de votre solitude actuelle. Qu'est-ce qu'on a d'autres comme message? Bien, déjà, un coup de pouce de l'univers. Un nouveau départ, pour moi, ici, le départ, c'est pas toujours bye-bye, ciao, à la revoyure. Pour moi, ça peut être aussi un nouveau départ. Wow, ça va être quelque chose de puissant, hein, qui va grandir. Ou en tout cas, c'est ce que vous avez à l'esprit. Vous aimeriez un nouveau départ en couple, en relation. Vous souhaitez vraiment habiter avec cette personne-là, peut-être de trouver votre dernier, votre dernière amoureuse, et que cette relation puisse grandir, puisse prospérer, prendre de la force. C'est des liens amoureux grandissants. Qu'est-ce qu'on a d'autres ici? On a un stop, peut-être qu'en même temps, on veut vous dire que c'est pas juste la chance, hein, qui va vous permettre de rencontrer. Il faut faire, ça vous trompera pas comme ça, du ciel. Je pense pas que la personne, elle va aller cogner à votre porte, d'autant plus qu'il faut, c'est lors d'une sortie. Donc, il faut sortir de la maison. Ne pensez pas que la chance va vous devenir comme ça, sans rien faire. Mais ça arrête la solitude, hein. Par exemple, ça part vers autre chose. Oui, ça va être fragile au début, c'est normal, hein. Le temps qu'on prend à se connaître, à s'apprécier, à tisser des liens. Wow! Il y a de la belle sensualité. Et regardez-moi cette belle carte centrale. Il y a de la sensualité. Pour moi, le 3 aussi, c'est la communication. Donc, il va y avoir de belles communications, des belles échanges. Puis, il va y avoir, bien sûr, une atmosphère de sensualité, de douceur aussi, de tendresse. D'accueillir l'autre, hein. Parce qu'on a le cœur sur la main. La bonté est dans cette personne-là, peut-être à l'intérieur de vous aussi. Et le 33, c'est la famille d'âme. Donc, c'est peut-être votre famille d'âme aussi. En tout cas, c'est une aide qui vient de l'invisible, qui vous envoie cette magnifique personne qui arrive pour vous lors d'une rencontre, les amis. Quelqu'un qui a le cœur sur la main. Wow! Quand même, ce n'est pas rien. Donc, c'est la fin, vraiment, de votre solitude. Puis, peut-être aussi que vous deveniez un peu fragile, que la solitude vous pesait. Prenez le temps d'apprendre à vous connaître parce que c'est une relation, vraiment, qui va grandir, hein. C'est une relation où vous allez aller habiter ensemble, rapidement ou pas, je n'en sais rien. C'est une question de temps pour sortir, vraiment, de votre solitude. Un nouveau départ, un petit peu fragile au début, mais c'est tout à fait normal. Une relation, vraiment, qui va croître. On va aller voir plus loin. Avec le amour à mort, qu'est-ce qu'il a à vous dire? Avec le amour à mort, quels sont les messages pour vous? On commence avec une réussite. Ça, c'est toujours agréable de réussir ce qu'on entreprend, ce qu'on désire, ce qu'on souhaite, même quand c'est dans le domaine amoureux, évidemment. On vous parle d'illusion. On va aller voir avec les autres cartes de quelle illusion est-ce qu'on veut nous... qu'on veut vous partager ici, hein. On peut s'illusionner de beaucoup de choses dans la vie. Qu'on a d'autres pour vous. Oh! On vous parle d'une flamme jumelle. On vous parle de pardon. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus sur cette rencontre-là lors d'une sortie pour nos amis du groupe 1? Ici, on parle d'une pause. Ça peut être un peu comme le temps ici, hein. On a quand même une montre. Vous avez des amis. Vous n'êtes pas seuls. C'est peut-être des amis aussi, hein, qui vont vous proposer. Parce que là, présentement, vous êtes un peu dans l'instabilité. Il y a un deuil à faire, probablement de votre passé, mais ça peut être aussi de votre situation actuelle, hein, de faire le deuil de votre célibat. Là, vous êtes un peu mélangé. Vous êtes comme s'il y en a que si... Ils veulent, ils ne veulent pas. Peut-être pour ça, la pause ici. Peut-être faire le deuil aussi d'une ancienne relation. Parce que quand on n'arrive pas à faire le deuil d'une ancienne relation, c'est beaucoup plus difficile d'aller de l'avant, hein, parce qu'on reste comme aux prises avec une personne qui était importante pour nous, mais qui, au final, n'est plus dans notre vie. Donc, possiblement, que la personne vous allez rencontrer, pour certains d'entre vous, hein, probablement pas tous, mais ça va être une flamme, ça va être votre flamme jumelle. Au début, vous allez peut-être penser que c'est illusoire de croire que c'est votre flamme jumelle, hein, que vous allez être comme dans le doute, dans l'incertitude, vous demander si... Est-ce que vos sens vous dupent? Est-ce que vos sens sont en train de vous tromper? Mais c'est assez rare que vos ressentis sont trompeurs. Au contraire, hein, c'est beaucoup plus le mental qui essaie toujours de nous tromper pour nous protéger, le pauvre. Et ce qu'il veut, lui, notre mental, notre égo, c'est de nous protéger, mais il se fie sur nos expériences du passé pour nous protéger. Il ne peut pas voir que cette nouvelle personne qui rentre dans votre vie peut vous apporter une relation extraordinaire. Donc, c'est pour ça que c'est important de faire le deuil du passé puis de le laisser derrière nous. Parce que vous avez eu un apprentissage, vous êtes une nouvelle personne, puis vous rencontrez aussi une nouvelle personne. Donc, pardonnez-vous peut-être pour votre instabilité qui est due certainement au passé, à ce que vous avez vécu dans le passé. Pardonnez-vous pour ça. Admettez-le que vous êtes instable, que vous êtes dans « oui, je veux, non, je ne veux pas rencontrer » de peur certainement de revivre certaines blessures. Donc, l'instabilité, le labyrinthe, c'est un peu ça, hein. Vous tournez un peu en rond, mais il y a une lumière au bout du tunnel. Donc, vous allez arriver à vous en sortir. Et n'oubliez pas que vous avez des amis autour de vous. Vous avez de la famille aussi qui sont autour de vous. Que si vous avez besoin de parler, de discuter, d'échanger par rapport à cette nouvelle rencontre-là, bien certain que vous pouvez le faire. Parce qu'il y a vraiment un contact qui va être créé avec cette personne-là. Ça risque d'être le regard qui va être important, qui va peut-être vous faire reconnaître cette personne qui arrive vers vous. Je vous avouerais qu'il n'y a pas beaucoup de cartes d'amour en tant que telles, hein. Autre que, bien, rencontrer une flamme jumelle, et ce n'est pas nécessairement une relation des plus faciles avec les flammes jumelles. Je ne suis pas une spécialiste, vous le savez. On dit que c'est la séparation d'une même âme qui serait dans deux corps différents. Je n'en sais pas vraiment davantage sur les flammes jumelles, je vous avouerais. Mais pourquoi pas aller vous informer si ça vous intéresse de trouver les personnes qui peuvent vraiment vous indiquer. Mais je sais que ça risque de ne pas être simple. Ce n'est pas les relations les plus simples quand il y a des liens karmiques ou des flammes jumelles. J'en conviens. Donc, pardonnez-vous pour ce que vous avez vécu dans le passé. Acceptez-le. De toute façon, ça a fait la personne que vous êtes aujourd'hui. et le deuil, c'est la fin de quelque chose pour un nouveau site. Donc, pour moi, c'est la fin de votre solitude pour rencontrer une nouvelle personne lors d'une sortie. J'ai l'impression qu'il va y avoir quelque chose dans les yeux. Vous allez vous regarder et c'est ce qui va créer probablement le rapprochement, l'intérêt. On va aller voir plus loin avec notre Améthyse Love. Qu'est-ce qu'il nous apporte comme message cette Améthyse Love? Bon, échappé à terre. Ici, on démarre avec un triangle amoureux ou de la rivalité. Bon, vous ne serez peut-être pas la seule personne attirée par cette personne-là. Qu'est-ce qu'on veut vous dire d'autre? On va aller voir l'ensemble des cartes. Voyez-vous, on a quand même un oui, hein? Si vous aviez une question, ça y répond. Vous avez un oui. Je vais mettre une autre carte par-dessus. On vous parle de sagesse, d'être sage, de prendre un temps de réflexion. On parle de s'élever à un niveau supérieur et qu'il faut rester patient. Effectivement, pour s'élever à un niveau supérieur ou que la relation s'élève à un niveau supérieur, ben oui, ça demande du temps. Ça demande de la sagesse, de faire appel à sa sagesse intérieure. Qu'est-ce qu'on a donc pour vous avec le Amethyst Love concernant cette rencontre lors d'une sortie? Hopi! On a ici, ben oui, c'est une invitation, on est tout à fait d'accord. rencontre lors d'une sortie, oui, ça peut être une invitation de vos amis à un divertissement quelconque. Il pourrait en découler une invitation. Quand vous allez rencontrer cette personne-là, on vous parle de karma ici. On avait la flamme jumelle avec l'amour à mort, puis ici, on a une relation avec des liens karmiques. Donc, vous avez prévu, avant de vous réincarner ici, de vous retrouver. On parle de passé, on parle de, peut-être, du retour d'un ex-partenaire. Ça peut être une invitation de l'ex-partenaire aussi. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Les réseaux sociaux. Donc, ça peut être une invitation aussi qui va être faite à partir des réseaux sociaux, parce que si vous rencontrez cette personne-là lors d'une sortie, peut-être d'un party entre amis chez un ou une de vos amis, pardon, bien, ça va être facile pour la personne ensuite de vous, de vous retrouver sur les réseaux sociaux pour vous faire une invitation. Qu'est-ce qu'on a comme carte centrale? Tu me manques. Donc, vous manquez à quelqu'un, peut-être à un ex-partenaire. Ici, on parle encore d'une fin de cycle, de la fin de la froideur. Pour moi, c'est la fin de la solitude. Ça pourrait être quelqu'un aussi que vous allez rencontrer qui va être soit un capricorne, un verso ou un poisson. ça, c'est possible, mais c'est quand même une relation qui va vous amener à un niveau supérieur, c'est-à-dire quelque chose peut-être que vous n'avez pas encore vécu, d'autant plus que c'est un lien karmique, donc vous vous êtes promis de revenir. Certains, le retour de l'ex, il y avait peut-être eu séparation parce qu'il y avait de la rivalité, mais en fait, il y avait plutôt un triangle amoureux, puis c'est peut-être ça qui a mis dans le passé cette relation-là. Peut-être être patient aussi par rapport aux communications via les réseaux sociaux, peut-être que cette personne-là, ça la met à l'aise de commencer la relation de cette façon-là. Et peut-être que pour certains, vous l'avez déjà rencontré et que vous avez rencontré cette personne-là lors d'une sortie. Et encore une fois, je n'ai pas tant de cartes amoureuses. Oui, j'ai de l'invitation, mais j'ai de la rivalité. Vous manquez à quelqu'un, ça va être la fin d'un cycle, mais il n'y a pas de cartes d'amour, de séduction, d'attirance. C'est plutôt des cartes un peu... Il y a un oui, en tout cas, du moins à votre question. On parle de sagesse, de s'élever à un niveau supérieur. Peut-être qu'une expérience que vous avez eue de triangle amoureux va faire en sorte que vous allez pouvoir vous élever, c'est-à-dire avoir une compréhension accrue de ce qui s'est passé et de quoi faire pour peut-être que ça ne se reproduise pas dans le passé en utilisant, bien oui, votre sagesse. Ça va prendre du temps pour que cette compréhension-là se fasse. Effectivement, mais je trouve qu'on n'a pas tant de cartes encore amoureuses pour ce tirage-ci. On va aller voir avec l'union sacrée, est-ce qu'on va avoir plus de cartes d'amour. Le premier tirage avec le grand oracle, il y en avait un peu plus. En tout cas, la carte centrale, c'était quand même la carte de la sensualité. Il y avait un nouveau départ aussi, mais oui, c'était fragile au début, bien certainement. Donc ici, avec l'union sacrée, qu'est-ce qu'on dit? On parle de superficialité ici avec l'image. Il y a de l'apparence physique qui est importante, le paraître, l'esthétique, d'être bien mis, d'être beau, d'être belle. Il y a de l'importance pour vous concernant votre apparence. on vous parle d'amour sincère, d'amour inconditionnel, c'est-à-dire sans condition, on aime la personne telle qu'elle est avec tous ses défauts, ses qualités, parce que de toute façon, on en a tous avec ses forces, ses faiblesses, ses petits revers. En effet, on en a tous. Donc, avec cette union sacrée, qu'est-ce qu'on a d'autre à vous dire ici? On vous parle de la clé du cœur, la clé de votre cœur ou la clé du cœur de cette personne que vous pourriez rencontrer lors d'une sortie ou que vous avez déjà rencontré lors d'une sortie. ça, ça vous donne déjà une belle piste. On vous parle de signes d'être à l'écoute de la communication non-verbale, des signaux du corps de la personne qui est en face de vous, son attitude, peut-être certains sous-entendus qu'on peut voir dans sa façon de bouger, de vous regarder, de tout ça, ça peut vous donner des indices pour permettre de bien comprendre des choses. On parle ici de distance. Pour certains, c'est peut-être une relation à longue distance. Bon, à longue distance, d'après moi, c'est pas dans un autre pays, quoi que tout est possible, mais, oui, vous l'avez rencontré lors d'une sortie, vous allez la rencontrer lors d'une sortie. Il y a une surprise, il y a un événement inattendu qui arrive concernant cette distance. On vous parle des besoins, les vôtres, comme celle de la personne en face de vous, d'être attentif à vos besoins puis à ceux de l'autre. La haine, ah oui, la passion, l'amour n'est jamais loin. la haine n'est jamais trop loin en même temps. Et on vous parle encore de patience, on parle encore de temps, de prendre son temps. pour moi ici, la haine, ça peut parler d'avoir des agissements qui sont des fois inconscients, mais qui viennent de notre passé, de ce qu'on a vécu dans notre passé. Il peut y avoir une distance ici géographique, il peut y avoir une distance entre deux personnes. on peut être sur un amour juste virtuel, mais dans ce cas-ci, puisqu'on se rencontre lors d'une sortie ou qu'on s'est rencontrés lors d'une sortie, mais peut-être que oui, par la suite, on avait quand même les réseaux sociaux, par la suite, peut-être, est-ce que c'est resté au niveau des réseaux sociaux seulement. Mais il va y avoir comme une ouverture du cœur, une responsabilité révélation du cœur qui va vous surprendre. De belles façons, là, ici, c'est quand même une sorte de récompense. Peut-être aussi, est-ce que vous allez, oui, le physique sera toujours important, mais peut-être, est-ce que vous allez prioriser davantage à l'avenir d'être dans l'ouverture de votre cœur, pour avoir un amour sincère, pour pouvoir vivre un amour inconditionnel ou en tout cas, du moins, qui s'y rapproche le plus, en étant à l'écoute de tous les signes que l'univers peut vous envoyer, mais aussi de tous les signes, les sous-entendus, tout ce qui est non-verbal, la gestuelle de cette personne que vous avez rencontrée ou que vous allez rencontrer. Et de faire attention aussi, oui, à vos agissements, à être attentif aux signes, à vos besoins, aux besoins de l'autre, pour ne pas tomber dans la, peut-être dans la rancune, de revivre certaines blessures, parce que parfois, on les fait ressurgir, mais vraiment de façon, comme je vous dis, inconsciente, parce que les blessures qu'on n'a pas identifiées risquent de revenir. Donc, c'est ça qui nous fait répéter certaines attitudes et ça ne nous sert pas du tout. On vous parle de communication, peut-être d'avoir plus de communication authentique, pas juste superficielle avec la personne en face de vous, parce que vous avez moyen de partir sur une page neuve avec cette personne-là, une nouvelle façon d'aimer, en ouvrant votre cœur, en aimant inconditionnellement, sans condition, je vais t'aimer si tu fais ci ou prouve-moi que tu m'aimes en faisant ceci, cela. C'est ça qui peut disparaître. Ça va être une surprise pour vous, parce que, encore une fois, c'est comme une relation très différente de ce que vous avez déjà vécu et qui va vous permettre de tisser des liens affectifs, d'avoir des belles connexions. Déjà ici, je trouve qu'avec l'union sacrée, on a un peu plus d'indications amoureuses, d'avoir, de créer des loins, des liens qui vont nous permettre de, oui, de s'attacher, mais en même temps, je n'aime pas tant le mot « attacher », mais on va dire plutôt de créer des liens affectifs, plus de connexions, plus de connivences, j'ai envie de dire. C'est quand même un cœur, c'est quand même tisser des liens d'amour, des liens sincères d'amour avec cette personne-là que vous venez de rencontrer. On va aller voir avec les quatre conseils qu'est-ce que l'Opolo Pono veut vous apporter ici. On vous parle des responsabilités. Je suis responsable de tout ce qui m'arrive. Maintenant, j'accepte la responsabilité de ma vie et je crée le meilleur pour mon existence, libéré de mes mémoires. Oui, parce que vous le savez, qu'on crée de par nos pensées, de par nos actions, de par nos paroles aussi. Donc, c'est pour ça que ça fait partie de notre responsabilité et de bien comprendre que nos pensées, bien, plus elles vont être positives, plus on s'attire du positif. Puis inversement, bien, plus on a de pensées négatives, bien, plus on attire du négatif. Et d'ailleurs, bien, on dit aussi également que ce que l'on voit à l'extérieur de notre vie, bien, c'est le reflet de notre intériorité. C'est pour ça qu'il faut accepter la responsabilité de votre vie pour pouvoir aussi créer. Ça va dans le sens aussi de créer ce que vous souhaitez dans votre vie. ça fait partie de vos responsabilités. Et pas seulement de l'autre, même s'il y a deux personnes d'impliquées. De créer ce que vous souhaitez à votre image, comme vous le voulez, en vous respectant, en gardant votre focus sur ce que vous voulez, puis en vous éloignant de tout ce qui vous en éloigne en quelque part, tout ce qui ne vous permet pas d'obtenir ce que vous voulez. Avec le petit oracle d'attirer l'amour à soi, qu'est-ce qu'on vous dit? Je prends conscience de l'importance de mes erreurs. Je ne peux pas m'améliorer si je ne fais pas d'erreurs dans ma vie amoureuse. Bien oui, c'est ça. Ici, il y a des blessures qui n'ont pas été peut-être guérites. Alors, j'accepte et j'apprends car ces erreurs me font grandir absolument. Ils font grandir l'autre aussi avec lesquelles vous faites ces erreurs-là. Ça fait grandir les deux. Ça fait partie, bien sûr, de votre responsabilité de voir les erreurs que vous avez faites. J'aime tellement pas ça, le mot erreur. Mais en le voyant comme un apprentissage pour vous faire grandir. Vous avez deux cartes avec le petit oracle des anges. On vous parle de la bonté. Un geste tendre rallume le pouvoir de l'amour. Rappelle-toi d'être bon envers toi-même. Oui, en premier. Puis vous le serez pour l'autre personne en deuxième. En sagesse, hein? On avait notre grand-papa qui nous parle de sagesse. Tout ce qui existe a une fonction et un sens. Être sage, c'est avoir beaucoup d'amour, de tolérance et de compassion pour toute chose. Et pour vous-même également. d'être tolérant envers vous-même, d'avoir de la compassion, de prendre soin de vous, d'être vraiment bon avec vous, d'avoir le cœur sur la main comme dans le premier tirage, mais aussi pour vous-même, pas seulement pour l'autre. Ça fait partie de la sagesse, de savoir donner, mais aussi d'accueillir, de savoir recevoir, de vous autoriser à recevoir du bon. Voilà ce que j'avais pour vous, groupe 1. J'espère que ça vous a plu. Merci de votre présence et de votre fidélité. Faites attention à vous, mais surtout, surtout, prenez bien soin de vous et à tout bientôt. Rebonjour, groupe 2. Vous qui avez choisi la carte de la rupture, peut-être parce qu'à ce moment-ci, déjà, vous êtes dans une rupture, vous venez de vivre. une rupture où elle est à venir. Vous sentez qu'il y a une possibilité que cette rupture-là arrive dans votre vie. C'est sûr qu'il va falloir dépasser cette phase de votre vie du mieux que vous pouvez, en considérant que parfois, le deuil vous permet de trouver, d'amener, en fait, une nouvelle étape à votre vie. Eh bien, souvent, ça vous amène beaucoup plus loin. Si, actuellement, vous êtes en relation et que, oui, vous sentez qu'il y a une possibilité de rupture, parce qu'on dirait que la relation va toujours de problématique en problématique. que c'est compliqué, il y a des événements inattendus qui arrivent, tout buscule, tout, on dirait, se met en place pour qu'éventuellement, cette rupture ait lieu. bien, oui, c'est de l'accueillir encore une fois, d'accepter que c'est une autre phase, une autre étape de votre vie, de ne pas le voir comme un échec en soi, c'est qu'il y a quelque chose de mieux qui arrive pour vous. Vous devez vous ouvrir à l'inconnu, à ce que la vie vous réserve, vous a mis en réserve, créer un renouveau. Donc, peut-être que vous le sentez même déjà, que la relation, elle ne va plus bien et qu'elle est vouée à l'échec, mais pour certains, peut-être que vous tentez de retenir, parce que oui, la peur de l'inconnu, la peur de vous retrouver seul pour x, y raison, ça peut même être pour des raisons financières, si vous habitez ensemble, à vous demander comment vous allez faire pour vivre, pour survivre, autant à cette peine, à cette souffrance, à cette douleur émotionnelle qu'au niveau financier. Mais sachez que, puisque c'est l'étape que vous devez franchir, la vie, elle va vous soutenir, elle va vous supporter. Pour les célibataires, bien, vous n'êtes pas en rupture, mais vous avez vécu des ruptures, récentes ou pas. Il y a quelque chose dans vos relations passées que vous n'avez pas encore véritablement compris. Il reste peut-être des blessures, il y a peut-être des non-acceptations par rapport à ce que vous avez vécu. Ça, ça crée un blocage pour les prochaines relations. Donc, de là l'importance d'accepter cette rupture pour vous aussi, d'accepter vos ruptures du passé qui vous ont conduit à l'être magnifique que vous êtes aujourd'hui, que vous avez évolué, que vous avez grandi. Il reste peut-être quelques petits apprentissages à assimiler. Regardez le bon de ce qu'il y a eu dans ces relations-là. Regardez aussi pourquoi ça a échoué. Puis tout ça, ça vous fait grandir, puis ça vous fait vous permettre de réouvrir votre cœur quand vous serez prêt pour la prochaine personne qui arrivera pour vous. Mais évidemment, il y a des choses à guérir de vos relations antérieures. Donc, on va aller voir ici avec le grand oracle de l'amour qu'est-ce qu'on veut vous dire par rapport à cette rupture qui est là présentement dans votre vie ou qui s'amène ou que, bien, vous devez les dépasser. Donc, ça fait beaucoup de choses, je le sais. Bon, allons voir. Bon, bien, on sait que dans le passé, il y a eu de la tendresse ici, quand même. C'est ça aussi qui peut être souffrant. Si vous n'êtes pas prêts, vous, à ce que la relation se termine, on vous parle d'attraction. On a déjà plus de cartes sentimentales que dans le premier choix. Wow! Le bonheur, la pinesse, j'adore, et la permission. Wow! eh bien, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a la sincérité. De quoi est-ce qu'on vous parle d'autre? De fidélité. C'est tout ce que ça va vous permettre de laisser tout ça derrière vous ou d'accepter ce qui arrive. la concrétisation, l'achèvement, voyez-vous, c'est l'accomplissement. Wow! Ça vous ouvre à des possibilités incroyables que d'accepter cette rupture ou de la laisser venir, de l'accueillir, voyez-vous, ça vous amène beaucoup plus loin. que vous soyez célibataire, que vous ayez des choses à guérir, à comprendre de vos relations antérieures, que vous soyez en relation, mais que là, c'est compliqué, il n'y a plus rien, on dirait, qui avance, il y a plein d'événements qui vous mènent vers cette rupture-là ou ceux qui viennent de vivre une rupture. Bien, c'est parce que vous vous en allez sur beaucoup plus de tendresse, beaucoup plus de bonheur, il va y avoir de l'attraction, il y a quelqu'un qui arrive pour vous. Même si vous n'avez pas choisi le premier tirage qui parlait d'une rencontre lors d'une sortie, bien, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui s'en vient vers vous puis c'est peut-être pas nécessairement lors d'une sortie. Ça peut être lors d'un événement, ça peut être fortuit, ça peut arriver tellement de plein de façons, vous arrivez au moment où vous en attendez le moins, c'est souvent comme ça que ça arrive puis on vous donne la permission d'y aller parce que c'est un coup de chance, c'est un coup de luck, c'est l'univers qui vous envoie cette personne-là. Ou il va y avoir ce que vous souhaitez, beaucoup plus de sincérité, beaucoup plus de bonheur, de légèreté, de tout faire pour que cette relation-là grandisse dans la tendresse, dans l'attention d'un à l'autre puis ça va être une relation qui est fidèle. Peut-être, est-ce que vous étiez dans une relation infidèle ou qui avait de l'infidélité et ça vous permet de concrétiser, vous allez trouver la personne parfaite pour vous pour pouvoir terminer votre puzzle, pour rapiercer votre cœur, ramener votre cœur à l'envie, oui, d'avancer avec foi parce qu'écoutez, il y a l'amour derrière. C'est la carte qui donne le résultat de tout ce tirage-là, bien, c'est l'amour. Ça vous est destiné. Donc, une relation peut-être de quelqu'un que vous connaissez déjà pour lequel il y a de la tendresse, mais que cette tendresse-là va tranquillement se transformer, va devenir attractive parce que vous allez de plus en plus connaître la personne puis c'est avec des conversations sincères. On va être beaucoup plus sincères, beaucoup plus ouverts, moins masqués ce qu'on pense, moins masqués ce qu'on souhaite, ce qu'on veut comme relation puis regardez comment ça peut vous mener loin. On se fait des promesses et on va vivre ensemble, éventuellement, pas du jour au lendemain, bien évidemment. Mais c'est pour ça que la vie aussi vous amène comme une sorte de petite leçon d'avoir confiance en la vie, en l'univers. que le terme, la rupture, elle est nécessaire pour vous amener vers quelque chose de plus grand, de plus satisfaisant, de mieux, tout simplement pour vous, pour votre évolution. Wow! Donc, super tirage ici, groupe 2, avec l'oracle, le grand oracle de l'amour. On va aller voir maintenant avec l'amour à mort de quoi est-ce qu'on veut vous parler. D'emprise. Voyez-vous, certains, vous êtes sous l'emprise de la personne avec qui vous êtes ou l'emprise de vos relations passées, sous l'emprise de cette rupture-là que vous ne l'acceptez pas. On vous dit de vous fier à votre intuition pour pouvoir mieux avancer. Il y a des propositions qui arrivent pour vous. Pour moi, dans ce cas-ci, c'est des invitations. Il y a des personnes qui vont se présenter à vous. On parle de solitude. Ça va certainement vous permettre de sortir de votre solitude, mais pour certains, possiblement aussi que vous avez besoin de vous retrouver seul pour comprendre la situation et ne pas la vivre. on parle de richesse, mais pour moi, c'est l'abondance du cœur. Ça peut être l'abondance aussi de beaucoup de propositions amoureuses. Quoi que vous en pensez, il y a peut-être une filée de conquérants, d'amoureux, d'amoureuses qui sont en fil d'attente que vous vous libériez de votre relation pour vous proposer des choses. Oui, vous proposer bien l'union, en tout cas, de vous rencontrer, de débuter quelque chose ensemble qui aimerait être en couple avec vous. Ça peut être des gens de votre entourage que vous ne vous doutez pas. On vous parle de contrat. Bon, en même temps, on avait la promesse ici avec le premier tirage. Peut-être que vous allez vous faire des promesses pas nécessairement écrite, mais oui, en même temps, c'est possible. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Voyez-vous, vous en allez vers une évolution du cœur, l'évolution d'une relation qui va grandir. Cette union, cette relation nouvelle qui arrive pour vous, puis c'est probablement ce que vous souhaitez dans votre vie. Peut-être qu'à ce moment-ci, si vous êtes à un cheveu de la rupture ou qu'elle vienne d'avoir lieu, vous avez envie de vivre plusieurs propositions, de vous amuser, de sortir, de vous alléger, mais dans toutes ces propositions, il y a quelqu'un pour vous. Vous allez vraiment sortir de l'emprise dans laquelle vous êtes présentement. Parce qu'en même temps, quand on est sous l'emprise de quelqu'un, de quelque chose, quoi qu'il en soit, c'est parce que parce qu'on donne du pouvoir à cette personne ou à cette chose. Et la prochaine personne qui arrive pour vous, il y a des liens karmiques. Donc, vous vous êtes promis de vous retrouver dans cette vie-ci. Peut-être pour guérir des choses ensemble, évoluer, mais vous sortez aussi avec les contrôles, les promesses que vous allez vous faire grâce à cette union. Oui, ça peut être le mariage pour certains, mais pas demain matin. Mais en fait, c'est ce que vous aimeriez, je crois. Trouvez quelqu'un qui va vous proposer le mariage, mais qui a assez de richesse dans la relation. C'est un lien karmique qui va vous permettre aussi l'évolution du cœur. Suivez votre intuition, c'est-à-dire, suivez les ressentis de votre cœur parce que derrière, vous avez l'amour. En même temps, vous n'êtes pas seul. vous avez des amis autour de vous, de la famille, des gens qui sont importants pour vous, qui peuvent vous aider des fois de parler, de prendre le temps d'exprimer ce qu'on ressent. Bien, ça nous permet aussi de s'épancher un peu, de mettre un peu de bombe sur notre cœur. Mais beaucoup de gens autour de vous qui vous aiment autour de vous, il va être le temps de sortir de cette souffrance, de cette manipulation, l'emprise, la manipulation et aussi de votre souffrance. Et on parle bien, bien de vous. Donc, les conflits vont être terminés, c'est la fin vraiment qui arrive pour vous de cette relation dans laquelle vous êtes mais qui peut vous permettre de vous ouvrir vers quelque chose de bien. Essayez d'alléger ça, de le voir avec plus de légèreté. de le voir comme une étape de votre vie, une phase de votre vie qui se termine mais pour quelque chose de mieux. Et même si ça ne se résolve pas à un mariage, prenez le temps de savourer les bons moments, les bonnes personnes que la vie vous envoie pour vous alléger, pour faire disparaître les souffrances, laisser ça derrière vous puis partir d'un pas neuf avec une belle ouverture de cœur. Avec le Amethyst Love, on vous parle de temps et il faut rester patient avec vous-même. on vous parle d'un temps d'arrêt, une interruption qui peut être temporaire, mais une pause. Ça peut être pour prendre de la hauteur, évaluer où est-ce que vous en êtes. Cette rupture-là, finalement, bien oui, ça risque d'être le mieux pour vous. salutaire. Vous manquez à quelqu'un, quelqu'un qui est, je sens qu'il y a quelqu'un dans votre entourage qui vous aime peut-être à votre insu. Vous allez envoyer des messages ou un message à quelqu'un, évidemment. qu'est-ce qu'on vous parle d'autre? Il y a eu un traumatisme d'abandon, vous avez vécu ça peut-être présentement que vous sentez que cette rupture-là, c'est quelqu'un qui vous abandonne, mais c'est pour le mieux. C'est vraiment pour aller plus loin dans votre vie amoureuse, d'avoir une belle compréhension. Il y a un homme rival, amoureux, voyez-vous? Il y a quelqu'un autour de vous pour moi avec cette carte qui vous aime en secret et qui va peut-être se dévoiler justement suite à cette rupture. Ici, on vous dit non. Si vous aviez une question, on vient de vous répondre non. Je vais mettre une autre carte avec ce non. On vous parle de quelque chose de chaud, de bouillant, de brûlant. Attention, le feu réchauffe, mais il peut brûler aussi. C'est à double tranchant et on a la sagesse de la grand-mère. La grand-mère qui peut être quelqu'un, ça peut être votre grand-mère effectivement, mais ça peut être quelqu'un autour de vous qui est sage, en qui vous avez confiance, avec lequel vous pouvez vous confier, confier ce qui se passe en vous, faire le ménage. On a les réseaux sociaux. Donc, oui, ça fait du sens. Vous avez envoyé un message ou texto ou via Facebook et tous les réseaux sociaux qu'on peut envisager. En ce tirage-ci, il n'y a pas vraiment quelque chose de très, très, très amoureux. sinon qu'on voit que vous avez, vous voyez ça comme un abandon, cette rupture-là. Vous la ressentez comme qu'on vous abandonne. Et cette personne-là, moi, j'ai le sentiment que c'est vous, là. Elle vous manque, cette personne-là. Vous lui dites, tu me manques, mais il y a quelqu'un d'autre qui s'amène quand même. Faites attention, ça peut être chaud, réchauffant, mais ça peut être brûlant aussi. Non, bien, c'est peut-être pas la personne qui vous est venue tout de suite à l'idée. Ça, c'est faux qu'il le savait, mais il faut être patient avec vous-même. Il faut prendre le temps de réfléchir à cette rupture puis d'en tirer le bon. Et peut-être que c'est à votre grand-mère que vous envoyez un message aussi pour avoir un contact, pour aller la voir, pour... Parce que c'est une personne sage autour de vous. C'est quelqu'un en qui vous avez confiance. Si c'est pas votre grand-mère, c'est quelqu'un qui peut même faire office pour vous de deuxième maman. Vraiment quelqu'un en qui vous avez confiance, en qui vous aimez. C'est un peu comme votre confidente aussi. C'est quelqu'un de sage, par exemple. C'est pas nécessairement votre best friend, là. Avec l'union sacrée, de quoi est-ce qu'on vous parle? On vous parle de la trilogie, à ne pas confondre avec le triangulaire. Ça, c'est magnifique, la trilogie, hein? Parce qu'on apprend à laisser de l'espace à l'autre, à prendre sa propre espace et à donner l'espace aussi au couple. On a le cycle, voyez-vous? C'est un cycle, il y a quelque chose qui se termine. C'est une phase, hein? C'est un cycle, la rupture dans la vie. Donc, il y a un cycle qui se termine, si vous le souhaitez, ici, en prenant le temps d'analyser pourquoi. On a l'épée puis on a l'impasse. Présentement, vous êtes dans une relation où il n'y a plus rien à faire. C'est la rupture. L'épée, c'est parce que vous avez besoin, dans le fond, où vous voyez peut-être la relation un peu comme un conte de filles. Vous avez besoin d'un prince charmant, vous avez besoin de quelqu'un ou d'une princesse charmante. Quelqu'un qui va vous faire sentir en sécurité, qui va vous protéger. On vous parle des besoins, des besoins, vos propres besoins, de répondre à vos propres besoins, mais d'être attentif aussi aux besoins de l'autre, pas juste aux vôtres. Quand on est deux, c'est ça, le conte de filles. Je pense que vous idéalisez les relations à deux. Vous mettez peut-être la barre tellement haute que savez-vous ce que ça fait, ça? Ça fait que vous êtes toujours comme déçus, déceptifs. Oui, on ne peut pas satisfaire à ce que vous voulez. et ça crée un manque. Ça crée un manque, ça crée un vide parce que vous exigez trop, vous demandez trop, peut-être autant à vous-même qu'à la personne de votre cœur. Mais là, vous avez une chance d'effacer cette impasse-là, c'est-à-dire, oui, d'effacer cette relation-là pour partir sur quelque chose de nouveau, de mettre fin vraiment à cette relation-là, que ce soit vous ou on a encore l'infidélité. Donc, c'est une relation où il y a de l'infidélité puis vous en avez mort de ça. C'est peut-être pour ça que vous mettez la barre beaucoup trop haute. Ce que vous souhaitez, c'est quelqu'un, oui, qui va être à l'écoute de vos besoins, qui va vous protéger comme une princesse ou comme un prince qui va prendre soin de vous, comme un prince, comme une princesse, comme si vous viviez chez Walt Disney, là. Fait que la barre, elle peut être très haute à ce moment-là. Vous risquez d'être déçus puis de voir juste les manques dans votre relation, de ce qui ne correspond pas à votre idéal, mais beaucoup trop élevé. Ça peut être ça aussi, hein, malheureusement, qui crée l'infidélité dans vos relations, de mettre la barre beaucoup trop haute. Pour moi, ici, il y a peut-être besoin d'aller apprendre, à prendre votre place, à laisser la place nécessaire à votre partenaire, puis le respect de l'espace aussi en couple. C'est comme trois fois vivre, hein? C'est équilibrer votre vie personnelle et professionnelle, la vie personnelle et professionnelle de votre autre et celle à deux. de créer trois espaces bien distincts en prenant soin de vous, mais de l'autre aussi, de vos besoins, de vos limites, des besoins de votre partenaire et de ses limites également. Pour pas revivre aussi d'impasse. Vous êtes dans le manque, de toute façon, ça, c'est clair. À ce moment-ci, il y a un manque dans votre vie. Vous avez l'impression qu'il n'y a pas d'issue possible et vous avez raison parce qu'on vous parle même ici de mettre fin à une relation, de l'effacer, de l'oublier, de la laisser derrière vous pour avancer vers un amour beaucoup plus sincère, beaucoup plus... qui se rapproche de ce qui est inconditionnel. D'être curieux, d'être ouvert à apprendre de nouvelles choses dans votre relation pour qu'elle soit tout le temps, comment je dirais, qu'il y ait toujours de la nouveauté, de ne pas rentrer dans cette zone de confort qui fait qu'on se complète et qu'on laisse aller la relation en pensant que tout va toujours se régler un peu comme par magie. Non, non, soyez curieux, amenez de la nouveauté, ne restez pas dans l'inaction, dans la complaisance parce que vous allez revenir à votre case d'impasse, de futures ruptures possiblement. Ça s'entretient une relation amoureuse. Il faut l'arroser à tous les jours. Il faut s'apporter de l'attention, de l'intérêt un petit peu à tous les jours, en tout cas du moins à partir du moment où vous vivez ensemble. Mais tout en gardant votre indépendance et en laissant l'indépendance de forme de liberté autant à vous qu'à l'autre. c'est comme ça que vous pouvez permettre à une relation de grandir et de prospérer. On va aller voir les quatre conseils maintenant pour vous, groupe 2. Qu'est-ce qu'on veut vous apporter comme conseils? On vous parle du temps. Je laisse tout le temps nécessaire à mes projets afin qu'ils se concrétisent dans les meilleures conditions. Ma patience est sans limite. Peut-être en quelque part d'être plus patient, de développer votre patience. Mais 4 et 1 pour moi, quand je le réduis, ça me donne 5. Le chiffre 5, c'est le chiffre du changement. Il y a vraiment du changement. C'est une question de temps pour que ça arrive pour moi quand je regarde cette carte-là. C'est ce que je ressens. Mais en même temps, de vous laisser le temps quand vous serez vraiment prêts. Mais sachez que ça s'en va vers une rupture. On va aller voir avec attirer l'amour à soi. Hop, 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 hop. Qu'est-ce qu'on veut vous dire? Quel est le conseil ici pour vous? Oh, je crois. S'il y en a deux, c'est bon. S'il y en a trois, c'est trop. Il y en a deux, j'y vais. Je fais preuve d'empathie dans mes relations de la même manière que j'aimerais que l'on soit attentif à ce que je ressens. Je suis attentif, attentive à ce que ressentent les personnes autour de moi. Cela me permet de mieux les comprendre et de réagir de la manière la plus adaptée. Oui, l'empathie, c'est l'ouverture d'esprit aussi. Comme vous voulez que les autres soient attentifs à vous-même, mais c'est la même chose. Pour recevoir quelque chose, il faut le donner. Vous ne pouvez pas recevoir ce que vous n'offrez pas. J'apprends à aimer sans condition. On avait ici l'amour inconditionnel. ce n'est pas prouve-moi que tu m'aimes en faisant ci, en faisant cela ou je vais t'aimer plus si tu fais ceci, si tu fais cela. Aimer sans condition, c'est aimer la personne telle qu'elle est, comme elle est, avec ses défauts, ses qualités, ses forces, ses faiblesses. Parce qu'on en a tous et que vous souhaitez que cette personne-là vous accueille de la même façon. Elle vous aime sans condition. Aimer quelqu'un, c'est aimer qui il est et lui vouloir du bien. C'est aussi accepter ses choix, même si son contraire au mien, même si ses choix m'éloignent de lui, même s'il me prive de lui ou d'elle, vous avez compris. Oui, c'est laisser la liberté à l'autre de ses choix, de ses décisions, même si vous n'êtes pas 100 % en accord avec ça. comme vous aimeriez que cette personne-là vous laisse devant vos choix, vos envies, vos désirs. Vous savez, notre liberté s'arrête où celle de l'autre commence. on sent. Donc, le lien, il est mince. Mais de laisser la liberté à l'autre, on dit que ça fait revenir, c'est le maxime. Plus vous allez laisser l'autre libre, plus la personne va avoir envie de revenir. quand vous essayez de la comprimer, de l'attacher, de la contrôler, de la manipuler, peu importe, la personne se sent de plus en plus coincée. Qu'est-ce que ça fait? L'envie de s'enfuir. Donc, de là l'importance, la trilogie, laisser la liberté, l'espace, à vous, à l'autre, et aussi à votre relation. Voilà ce que j'avais pour vous, groupe 2. J'espère que vous avez apprécié. Merci de votre présence et de votre fidélité. Faites attention à vous, mais surtout, surtout, prenez bien soin de vous et à tout bientôt. Rebonjour, groupe 3. Vous qui avez choisi la carte Tu n'es pas prêt. Et possiblement que vous avez choisi cette carte parce que vous vous le demandez. Est-ce que vous êtes prêt? Est-ce que vous n'êtes pas prêt? Parce que peut-être que vous êtes aussi un peu ambivalent, ambivalente à cette idée de rencontrer quelqu'un puis de vous investir dans une relation. Donc, effectivement, vous n'êtes pas prêt parce qu'il reste encore des choses. Il y a des parties de vos énergies qui ne sont pas prêtes, des parties de vous qui ne sont pas prêtes encore à entamer une relation parce que vous êtes encore marqués par des expériences que vous avez vécu dans le passé dans vos autres relations puis que peut-être que même que vous les considérez un peu comme des erreurs de parcours alors que l'univers ne se trompe pas. Ce n'est pas des erreurs de parcours. Voyez-le comme des apprentissages pour vous faire grandir puis pour vous amener à vivre la sorte de relation que vous souhaiteriez vivre éventuellement. donc vous avez érigé certaines barrières c'est pour ça qu'il y a une ambivalence ou que déjà vous savez que vous n'êtes pas prêt et cette ambivalence-là ces barrières que vous avez mis devant vous bien ça fait un blocage bien évidemment parce que vous n'êtes pas prêt à recevoir une éventuelle relation. Donc vous devez regarder à l'intérieur de vous ce que vous devez guérir ce que vous devez comprendre pour être plus aligné puis éventuellement être prêt pour vous libérer des douleurs du pensée de vos erreurs comme des erreurs des autres que vous considérez comme des erreurs alors que c'est des apprentissages et que de par ces événements-là ces situations-là chacun de votre côté vous allez grandir parce que oui ça vous fait évoluer en matière de relation peut-être ça vous fait comprendre des choses on va quand même aller voir avec le grand oracle de l'amour qu'est-ce que on veut vous parler ici même si instinctivement mon idée ça serait plutôt de vous faire comme un tirage avec le tarot puisque vous n'êtes pas prêt bien peut-être aller voir plus précisément mais en même temps c'est certain que c'est des souffrances du passé ça fait référence à votre passé que vous n'avez pas guéri c'est-à-dire que vous n'avez pas oublié que vous n'avez pas laissé définitivement derrière vous on vous parle de légèreté ça peut être des signes aussi pour moi la plume je ne peux pas m'empêcher aux signes des anges on parle de réconciliation mais pour moi c'est avec vous-même de vous réconcilier avec vous-même avec sagesse le 5 c'est le changement aussi de changer en adoptant une attitude beaucoup plus légère pour vous peut-être que vous avez besoin de communiquer avec des amis sincères autour de vous de parler de ce que vous vivez de comment vous vous sentez en toute légèreté pour pouvoir vous réconcilier avec vous-même vous savez des fois nos amis ils 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 sont beaucoup plus observateurs que nous donc ils voient comment on agit ils voient les interactions de quand on est en couple de part et d'autre sont beaucoup plus objectifs puis ils peuvent voir des choses que vous vous ne voyez pas ça peut être une belle façon de vous réconcilier avec vous-même de communiquer avec des gens à qui vous avez confiance qui vous connaissent bien qui ont connu vos vos partenaires de vie amoureuse et qui pourraient vous oser oui oser parler oser vous dire ce que peut-être vous vous ne percevez pas oui pour arriver à plus d'équilibre avec vous-même et possiblement aussi avec la prochaine relation qu'on soit sur la même à même hauteur de plateau dans la balance que le poids le poids des valeurs des principes des besoins de chacun soit pris en considération parce que le 22 le chiffre 2 c'est autant la dualité que le partenariat en amour c'est le partenariat c'est l'union qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous qu'à deux on peut se rendre loin quand on est dans la même sur le même plateau je cherche le bon terme sur le même piédestal qu'il n'y a pas de dominant ou de dominé qu'on est en équilibre qu'on donne autant de place qu'on en prend ici on est dans l'égarement ça fait partie des raisons pourquoi vous n'êtes pas prêts mais vous avez de l'espoir parfait magnifique gardez votre espoir gardez votre poids en la vie parce qu'elle est là de toute façon pour vous y aider c'est une question de temps pour que l'amour arrive un amour véritable dans votre vie parce que là vous êtes encore sous l'emprise de votre passé et c'est pour ça que pour l'instant vous n'êtes pas prêt donc vous devez vous réconcilier avec vous-même peut-être en communiquant avec de vos amis parce que vous êtes un peu égarés des fois c'est tellement déstabilisant ce qu'on a vécu qu'on remet tout en question puis on se remet tout en question comme si toutes nos valeurs tous nos principes on les avait laissés tomber avec cette relation-là ou en tout cas qu'elle nous a tellement affectés qui fait qu'on a le sentiment qu'on n'a jamais rien fait de bien qu'on n'a jamais rien fait de bon puis qu'on était dans le champ de A à Z depuis toujours c'est ça je pense qu'il faut aller réconcilier puis c'est pas facile surtout si vous étiez dans une relation justement d'emprise ou qu'il y avait peut-être de la manipulation ou est-ce qu'on vous on vous dévalorisait c'est possible mais pour moi c'est de là vous n'êtes pas prêt parce que vous êtes sous l'emprise de ce que vous avez vécu donc d'aborder la vie avec plus de légèreté d'être ouvert à oser parler à communiquer pour vous libérer pour avoir des relations beaucoup plus nourrissantes aussi enrichissantes autant au niveau intellectuel qu'émotionnel pour mieux vous comprendre vous réconcilier avec vous même et ramener les relations amoureuses au niveau où il doit être c'est-à-dire en équilibre sans dominance soit sans dominer en toute justesse en toute liberté aussi c'est une question de temps moi je pense que c'est ce travail-là qui va être important à faire de vous réconcilier aussi avec l'amour avec les relations amoureuses en gardant la foi que de toute façon on n'est pas parce que c'est comme si vous lanciez une bouteille à la mer un message d'espoir de rencontrer quelqu'un mais en même temps bien vous n'êtes pas prêt donc la bouteille n'est pas prête justement à être lancée éventuellement vous le serez il y a quelque chose de bien mais vous allez retrouver l'amour de vous-même aussi c'est pas nécessairement une relation ici ça peut être que de vous réconcilier des relations que vous avez eues de l'idée que vous faites actuellement des relations amoureuses de vous réconcilier avec ça de remettre le plateau dans la bonne dans le bon angle puis à vous aimer aussi davantage à vous apporter de l'amour parce que c'est important de s'aimer pour pouvoir aimer l'autre il faut s'aimer en premier c'est le plus le plus important donc vous vous serez prêt quand vous aurez fait ce travail-là et quand à l'intérieur de vous vous allez le sentir aussi au niveau de votre coeur au niveau de votre intériorité que vous êtes prêt à lancer la bouteille à la mer pour rencontrer quelqu'un mais vous devez retrouver votre chemin à vous pour vous réconcilier vous aimer puis avoir foi en les relations amoureuses mais prenez les choses avec légèreté on va aller voir avec le amour à mort de quoi est-ce qu'on veut vous parler ici avec cette idée que vous n'êtes pas prêt on vous parle de retour ça peut être de faire un retour sur vous-même en passant c'est pas toujours le retour du passé il y a de l'inquiétude bien peut-être par rapport à vous vous demandez mon Dieu est-ce que je vais arriver à un moment donné à me réconcilier moi-même à avoir confiance en l'amour on vous parle d'union on vous parle de contrat qu'est-ce qu'on a d'autre on parle d'équilibre un peu comme la balance qu'on avait tantôt de remettre les choses aussi en perspective dans leur vrai leur vrai contexte on a la famille ici on a coupé la nécessité de couper dans le contrat le contrat avec le consultant qui pourrait être aussi pour moi votre votre amoureux votre amoureuse de couper dans le contrat vous allez voir la carte centrale parce que vous ce que vous souhaitez c'est qu'il y ait de l'équilibre dans une relation dans une union à deux pour fonder une famille pour fonder quelque chose de solide et là vous êtes dans les illusions oui on le sait vous êtes dans les illusions parce que vous n'êtes pas prêt à ce moment-ci oui puis vous doutez c'est ce que je sens que vous doutez vous doutez de l'éventualité d'où une relation amoureuse peut vous mener pour moi ici le retour c'est de revenir à vous-même revenir à qui vous à qui vous êtes réellement à vous réunir avec vous-même pour chasser vos inquiétudes comme de faire un contrat avec vous-même de vous rééquilibrer de retrouver votre équilibre votre justesse en toute équité pour vous-même de vous réancrer dans qui vous êtes avec vos valeurs avec vos principes parce qu'ici c'est ce que vous aimeriez de l'équilibre dans une relation pour fonder une famille même si vous êtes juste tous les deux en passant famille c'est pas obligé d'être avec des enfants et compagnie ça peut bien évidemment c'est plus facile de le comprendre de cette façon là mais la famille on peut être juste deux puis c'est la famille donc un retour sur vous-même retrouver votre essence parce que là vous êtes dans l'illusion pour ça vous n'êtes pas prêt dans l'illusion parce que vous doutez qu'une relation peut être harmonieuse amoureuse agréable comme un peu comme le premier tirage avec le grand oracle de l'amour vous doutez de ça donc si vous avez un contrat de mariage pour ouvrir la porte à de la nouveauté j'ai le sentiment que vous devez couper vous devez vous divorcer pour pouvoir laisser le passé derrière vous en arrière de vous puis vous partir en neuf vous devez vraiment mettre fin au contrat à cette union avec le passé le couper significativement pour vous retrouver vous unir à vous-même à qui vous êtes pour chasser vos inquiétudes pour retrouver confiance en l'amour en la famille en l'idée de vivre quelque chose de magnifique parce que en vous éloignant de vos doutes vous allez être dans l'envie de vous amuser dans plus de légèreté comme on avait puis ça ça va être un cadeau pour vous de la vie de retrouver comme plus de sens à votre vie même si vous êtes seul temporairement vous ne serez pas seul toute votre vie mais vous devez guérir ce qu'il y a à guérir on va aller voir avec le amethyst love de quoi est-ce qu'on vous parle c'est tout logique parce que si vous n'êtes pas prêts on ne va pas vous dire que vous allez rencontrer demain matin la rencontre la plus importante que vous devez faire c'est avec vous-même l'indépendance oui de retrouver votre autonomie pour moi de prendre votre envol votre nouvel un nouvel envol qu'est-ce qu'on a d'autre c'est possiblement pour ça aussi de couper si vous êtes marié dans le contrat de mariage pour retrouver votre autonomie votre liberté votre indépendance comme je vous disais pour ouvrir la porte à autre chose puis laisser le passé dans le passé qu'est-ce qu'on a on vous parle du père de l'autorité de reprendre votre autorité on vous parle quand même de coup de foot pour certains d'une relation avec des liens karmiques mais pour moi ça c'est c'est quand vous allez être prêt à moins que vous ayez que vous ayez à vivre une relation tremplin qu'il y a peut-être quelque chose à terminer avec quelqu'un on va aller voir plus loin on parle des épreuves oui en fait on peut avec la foi quand on a foi en nous on est capable de soulever toutes les montagnes on parle d'un homme élégant superficiel c'est ça peut-être même autoritaire mais qui peut peut-être vous redonner le goût à l'amour si c'est superficiel ça peut-être drôle ça peut-être juste agréable léger d'une certaine façon parce qu'on revenait dans la superficialité on n'est pas dans la profondeur des fois ça peut-être ça que vous avez besoin pour vous retrouver pour vous redonner un petit peu goût à la vie d'avoir foi en la vie en l'amour oui parce qu'ici on parle d'attirance d'attraction de la chimie d'attirance mutuelle ça peut-être juste d'attirance physique besoin d'assouvir certains désirs et pourquoi pas comme je vous dis ça peut-être un tremplin mon Dieu je l'ai fait toute la terre ici bon bien lien karmique âme-sœur ok qu'est-ce qu'on met dans le centre que sera votre carte centrale elle est juste ici le choix un choix de cœur à faire au centre bien écoutez c'est quand même possible au dos de deck vous avez un je t'aime il y a peut-être quelqu'un dans votre entourage qui vous aime mais là on dirait que vous pourriez faire la rencontre de quelqu'un d'éphémère peut-être un petit peu autoritaire peut-être qui est même votre âme-sœur mais selon moi ça peut être superficiel malgré le fait qu'il y a de la chimie qu'il y a de l'attirance mutuelle mais ça peut partir aussi d'une situation très superficielle très légère très on se cause pas la tête on se fait du bien mutuel et amené vers autre chose parce qu'ici le coup de foot c'est vraiment une rencontre avec quelqu'un qu'on connait pas c'est quasiment d'un regard on s'évanouit chacun de notre côté peut-être que vous aimeriez ça vivre ça un coup de foot quand on n'a jamais vécu ça c'est possible que vous rêvez de ça en quelque part ça fait peut-être partie de vos fantasmes de vivre un coup de foot même si c'est éphémère ça vous conviendrait de toute façon parce que vous vous dites anyway je suis pas prêt je suis pas prête à mettre de l'énergie de la solidité en quelque part dans une relation à ce moment-ci c'est comme ça que je le ressens mais il y a peut-être quelqu'un aussi autour de vous qui vous aime que vous savez pas qui pourrait peut-être s'amener sait-on jamais on va aller voir maintenant avec l'union sacrée de quoi est-ce qu'on veut vous parler parce qu'en même temps une relation avec de lien karmique je pense que je me répète mais c'est pas toujours des relations durables des fois c'est des c'est des relations pour permettre de boucler la boucle de ce qu'on n'a pas pu terminer dans les vies passées dans la vie passée avec cette personne-là on s'est promis de se retrouver pour terminer quelque chose ou bien ou bien de le continuer parce que c'était vraiment wow il y a deux possibilités ici il y a des solutions on a deux clés donc ici il y a des nombreuses possibilités qui peuvent arriver vers vous qu'est-ce qu'on a d'autre des opportunités des possibilités on vous parle du passé il est fané le passé le passé il est mort il doit rester au passé qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous groupe 3 avec l'union sacrée vous pouvez me dire si vous souhaitez dans les commentaires surtout dans l'idée que vous avez écouté les tirages avec les quatre les quatre oracles différents s'il y en a un que vous préférez j'aimerais savoir ça on vous parle de la boussole bien de retrouver votre nord mais oui vous êtes peut-être perdu parce que vous n'êtes pas prêt puis que vous avez encore le cœur brisé bien oui vous êtes encore dans le passé on l'a dit tout n'est pas trouvé mais vous allez trouver des solutions tranquillement c'est une question de temps il faut vous donner du temps il faut soyez patient avec vous-même soyez doux on a un déménagement alors peut-être que vous avez besoin peut-être de retourner aux sources de retourner d'où vous où vous habitiez je ne sais pas la trilogie d'apprendre à laisser la place elle sort elle est sortie je crois dans tous les tirages la trilogie c'est important d'apprendre à laisser de l'espace à soi-même mais à l'autre aussi on parle de bonheur d'avoir la joie de vivre de saisir les moments que la vie vous envoie amoureuse ou autre de vous ouvrir parce que comme vous n'êtes pas prêts vous devez vous ouvrir à autre chose pour vous amuser oui on vous parle de la zone de confort peut-être que là vous êtes dans votre zone de confort c'est correct quand vous allez être prêt à en sortir vous allez en sortir ici on a la page blanche wow vous pouvez réécrire votre histoire repartir à zéro en neuf quand vous allez être prêt parce que vous allez retrouver votre 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 chemin ici la boussole c'est comme si vous avez perdu votre chemin de qui vous êtes c'est ce que je disais tantôt vous devez retrouver votre essence c'est comme si avec votre dernière relation vous aviez tout laissé tomber vos convictions vos apprentissages vos principes vos valeurs vous devez retrouver ça laisser cette relation là au passé où est-ce qu'elle qu'elle doit être vive votre chagrin oui mais à un moment donné vous relevez en sortir le bonheur va revenir de toute façon vous allez retrouver une zone pour moi ici la zone de confort ça va être une zone où vous allez vous sentir bien oui confortable mais j'ai envie de dire plus relaxante plus sereine vous avez besoin de ça un certain temps et peut-être que vous devez déménager peut-être retourner je ne sais pas j'ai le sentiment que si vous êtes un étranger peut-être retourner dans votre dans votre pays ici hein parce que derrière on voit comme en flou vous allez me dire mon voie comme la map monde c'est ça qui me donne le sentiment peut-être que en tout cas de retourner à vos sources c'est pas de retourner mais c'est à cause du déménagement que je dis ça retourner habiter dans votre pays ou en tout cas dans votre dans la zone où est-ce que vous êtes venus au monde ou changer de quartier tout simplement pour comme avoir le sentiment de plus repartir à zéro d'avoir un autre environnement puis d'explorer cette idée de vivre selon la trilogie c'est-à-dire vous laissez de l'espace laissez de l'espace à l'autre plus l'espace à la relation c'est comme si ça créait trois espaces j'ai envie de dire c'est un triangle ça crée trois espaces puis les trois espaces doivent avoir leur liberté leur équilibre un respect de chaque vie votre vie la vie de l'autre puis votre vie à deux pour pas avoir de regrets pour les prochaines relations puis soyez pas dans le regret même là présentement de ce que vous vivez parce que c'est un bel apprentissage qui va vous amener plus loin la vie nous amène toujours plus loin plus haut elle nous fait pas régresser quoi qu'on puisse en penser elle nous fait grandir des apprentissages toujours plus grands des réalisations importantes eh oui l'amour de soi je suis le centre de mon propre univers à présent je donne à moi-même ce qu'il y a de meilleur je suis ma priorité absolue je le vaux et je le mérite bien de toute façon on le sait c'est très important de s'aimer soi-même pour que d'autres puissent nous aimer donc peut-être que ça fait partie aussi de vos apprentissages de reconnaître que vous avez besoin de vous apporter plus d'amour pour vous rééquilibrer le 4 le 4 c'est l'équilibre c'est la stabilité c'est construire solidement avec le 4 pensez à les 4 pieds d'une table ou d'une chaise c'est ça qui rend les choses solides donc beaucoup plus de stabilité beaucoup plus de solidité dans votre vie en apprenant à vous aimer puis en vous priorisant parce que vous êtes la personne la plus importante au monde sur terre c'est vous c'est personne d'autre tout part tout le temps de soi donc vous devez aller vous solidifier vous aimer davantage et ensuite vous serez éventuellement prêt et prête pour la prochaine relation et qu'est-ce que attirer l'amour à soi veut vous dire quel est le conseil de attirer l'amour à soi il y en a deux parfait je vais y aller avec les deux j'apprécie les petits plaisirs de la vie oui pour vous redonner goût à la vie des petites choses au quotidien appréciez-les savourez-les puis remerciez la vie qu'ils soient présents je veux dire félicitez-vous aussi donnez-vous des tables dans le dos encouragez-vous on associe souvent le bonheur et les grands événements de notre vie alors que le bonheur réside dans les petits plaisirs quotidiens je prends conscience je prends conscience de ces moments simples qui me rendent heureux heureuse c'est tellement important vous allez voir ça va vous donner du regain je ne reste jamais dans une situation sans issue l'incertitude et le manque de contrôle créent du stress et de l'anxiété si je vis une situation qui me paraît sans issue il me convient de prendre une décision pour en sortir cette décision me permet de reprendre le contrôle et de ne pas rester dans l'attente et la frustration absolument il n'y a jamais rien sans issue de toute façon dans le sens où même quand on a fait le tour de quelque chose puis qu'il ne reste plus rien à faire l'issue c'est de laisser tomber c'est de quitter c'est de partir c'est de faire autre chose il y a toujours un issue c'est pas toujours l'issue qu'on souhaiterait qu'on voudrait mais il y a toujours une issue puis bon souvent quand on est rendu on va dire dans l'impasse sans issue bien c'est d'abandonner de quitter d'abdiquer parce que ça ne donne plus rien tout a été fait puis il n'y en a plus d'espoir dans cette situation-là c'est d'être souverain c'est de se respecter et de voir qu'il n'y a plus rien à faire puis qu'on a fait on a donné tout ce qu'on pouvait donner mais que là force de constater qu'il faut partir il faut laisser derrière soi il faut abandonner mais c'est un abandon sage c'est en toute sagesse qu'on le fait succès prends un moment pour réfléchir à ce que tu as réalisé jusqu'à maintenant c'est souvent facile d'oublier d'où tu es parti et quel chemin tu as parcouru sois reconnaissant pour cet extraordinaire voyage qu'est la vie oui de vous amener où vous en êtes aujourd'hui parce que tout ça toute cette situation-là que vous êtes en train de vivre à ce moment-ci qui n'est pas facile j'en conviens parce que je sens que vous êtes complètement perdu vous avez perdu vos repères de vie à cause de cette cette dernière relation j'ose croire qui vous a comme mis dans l'idée que bien tout ce que vous avez fait jusqu'à présent c'est peut-être de la foutaise mais c'est pas vrai c'est pas du tout vrai donc reconnaissez que vous en avez accompli des choses et que tout ce chemin parcouru va vous amener que plus loin vers quelque chose de beaucoup plus serein beaucoup plus sage beaucoup plus harmonieux c'est le succès qui vous attend au dos de deck vous avez l'ange bleu moi l'archange Michael je suis à tes côtés je suis tout autour de toi et je te protège pour toujours n'oublie pas cela chaque fois que tu as peur je t'aime tout va bien wow l'énergie de l'archange Michael est avec vous super pensez à lui quand peut-être vous avez peur ou vous allez moins bien et je suis certaine qu'il va vous entourer de ces magnifiques ailes bleues pour vous rassurer pour vous donner peut-être l'amour que vous ne vous donnez pas encore mais qui ne serait tardé félicitez-vous pour des petites choses pour reprendre goût à la vie souvenez-vous de tout le chemin que vous avez parcouru que vous êtes un être exceptionnel et magnifique et que ce qu'il y a devant vous c'est lumineux c'est plus beau que ce que vous avez jamais connu jusqu'à présent en tout cas du moins c'est ce que je vous souhaite du plus profond de mon coeur merci pour votre présence et votre fidélité j'espère que ce tirage vous a plu faites attention à vous et prenez bien soin de vous à tout bientôt merci 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 Sous-titrage ST' 501